je relevois la matière mackisale du monde sa femme du Sénégalais vient leur enfants que leur chaine harm iraеру ma femme ему m'a dit qu'ils lèvent 30 Arrêtez de tuer nos enfants Qu'on arrête de tuer nos enfants Qui exercent leurs droits constitutionnels Donc manifester Le droit constitutionnel C'est reconnu par la constitution du Sénégal Et nous avons dit Encore une fois Qui a été baumé autant de jeunes Et d'enfants Que depuis ces derniers mois Et ces dernières années Il faut que cela s'arrête Il faut que cela cesse C'est ce que nous avons dit Quand vous voulez dire que ces enfants Qui ont dit Les 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 enfants qui ont dit Aujourd'hui nous avons dit Les sociétés civiles La lutte contre L'impunité Qui a commencé Ça va commencer là Ça doit s'arrêter Il faut qu'on entend Dans l'interview Pour qu'il y ait des Mais voilà Alors Quand vous avez dit Il y a des gens qui ont 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 dit C'est ce qui est appel À coup d'état Pour que vous compreniez C'est ce qu'on peut comprendre Mais c'est assez inqualifiable Vous n'avez jamais dit Contre le président Il y a des gens qui ont dit Il y a des gens qui ont dit C'est ce qu'il y a des gens qui ont dit C'est ce qu'ils ont dit On va faire des gens qui ont dit Ils vont dire Ils viennent Les politiciens On doit faire attention C'est toi Vous qui devez faire attention Monsieur le président de la République C'est vous qui devez faire attention Le 2 avril qui laissent à l'aider. Terminé. C'est ce qu'il y a. Tu as arrêté le processus démocratique à quelques heures de la campagne électorale. L'heure où nous faisons une campagne électorale, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui se manifestent pour qu'il y ait des idées. Cette décision, c'est ce que tu sais. C'est ce qu'on peut faire. Ici, Sénégal, c'est un pays démocratique. Démocratie, c'est ce qu'on sait. Nous pouvons faire une démocratie. Ce n'est pas possible. Nous pouvons faire une démocratie. Je sais que nous avons fait une électorale. C'est une électorale. Nous avons organisé l'élection. Le 2 avril, nous avons fait une électorale. Si vous avez dit, je ne sais pas. Votre mandat, monsieur le président de la République, vous le savez très bien, il se termine le 2 avril. Cette incitation subliminale. Si vous ne venez pas, si on ne dialogue pas, d'autres forces. Quelle autre force ? Il n'y a pas d'autre force dans le jeu démocratique. Le 25 février, l'élection présidentielle que vous avez arrêtée à quelques heures de la campagne électorale. je considère pour moi, pour quelqu'un qui a été élu, grâce à la démocratie sénégalaise, on vous aurait appliqué ce même régime, vous n'auriez jamais été président de la République. Cette démocratie sénégalaise, qu'aujourd'hui, vous estimiez que voilà, si on ne dialogue pas, des forces vont venir et puis nous rétablir un appel du pied à des forces qui n'ont rien à voir dans la démocratie, absolument rien à voir, et qui ne vous suivront pas. Parce que le Sénégal, la démocratie est ancrée dans nos valeurs. Tout ce que nous vous demandons, aujourd'hui, c'est sans délai, sans délai, organiser l'élection le 25 février. Nous demandons aussi au Conseil constitutionnel. Nous avons fait un recours au Conseil constitutionnel. Mesdames, Messieurs, vous êtes cinq Sénégalais aujourd'hui. Sachez que sept Sénégalais, sept, l'avenir de ce pays, en quelque sorte, est aujourd'hui entre vos mains. L'histoire vous a placé devant nous. C'est à vous d'entrer dans l'histoire où c'est à vous de marcher et de montrer d'eau à l'histoire. Vous savez pertinemment que la loi qui a été votée pour le report est une loi anticonstitutionnelle. Nous avons fait recours. Si on veut que le Sénégal continue sa marche démocratique, mais rapporter cette loi qui est anticonstitutionnelle, et nous retournerons normalement dans le processus électoral qui était entamé et qui n'aurait jamais dû être interrompu. C'est ce que je disais. Aujourd'hui, vous avez deux personnes qui sont au Sénégalais. Vous savez, quand ils sont à l'avenir et présents au Sénégal, ils sont à l'avenir. Parce qu'à l'Assemblée nationale, ils sont à l'avenir et à l'avenir. Ils sont à l'avenir. Ils sont à l'avenir. Ils sont à l'avenir. Ils sont à l'avenir. Vous savez ce que ça ? Les présidents Makissal nous ont dit qu'ils ont fait un jour supplémentaire. Ils sont à l'avenir. Ils ont manifesté. Ils ne connaissent pas des lois de rôle dans les réseaux sociaux. Les présidents Ablaiouad nous ont dit qu'il n'y a pas d'un jour supplémentaire. Mais il n'y a pas de makissal qu'il n'y a pas d'un jour supplémentaire. Le Conseil constitutionnel vous savez que le Conseil constitutionnel vous savez que vous avez besoin pour lui pour lui manifester. Il n'y a pas de droit qu'il n'y a pas de droit de manifester. Il n'y a pas de manifester pacifiquement. Il n'y a pas de l'avenir. 22 ans, 23 ans. Mais où est le point ? Dans quel pays ? C'est-à-dire rien que ça c'est une défaite. C'est-à-dire il faut protéger sa jeunesse. Sa jeunesse doit se manifester. Nous n'y a pas d'un jour pour nous. Les Sénégalais ne sont pas de mal. Ils ne sont pas de mal. Nous sommes à l'intérieur de notre procureur. C'est-à-dire ce pays et ce justice qui a amené dans l'exercice de tes droits constitutionnels. Mais il n'y a pas d'un jour. 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 Mais ces forces on a bien compris. C'est un appel aussi que nous faisons à nos hommes qui ont toujours été des démocrates. Qui a été le 2 avril. Nous organisons les élections. Comme les Sénégalais aussi. les jeunes et les femmes 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 70-80 ans et les femmes pour Sénégal. Personne handicapée bien sûr. Brutalisé. C'est-à-dire qu'on va faire comme Sénégalais. Gâté. Si nous avons des droits de l'homme et les forces de l'ordre de brutaliser les femmes. Une femme. Même pas en face. Parce que nous avons du Sénégalais. c'est détermination. Dêtermination ça va. Vous avez fait 18 millions de Sénégalais. Vous pouvez nous donner le cas où nous sommes tous. Bismillah.